Demain matin est prédéterminé, arrestation de Grégory. Retrouva Hitchcock avec Nordin. Épisode du mardi 4 juin 2024 sur TF1 Le cauchemar se termine pour Soraya dans Demain nous appartient. Pendant ce temps, Nordin retrouve une vieille connaissance. Alors que Diego est aux portes de la mort, sur TF1 le mardi 4 juin 2024. L'épisode de Demain nous appartient. Diffusé le mardi 4 juin 2024 à 19h10 sur TF1. Mettra en scène des ambulanciers avec Grégory, Istvan Nekrasov, retenu captif depuis janvier. Prenez soin de Michel Prado. Pendant ce temps, Soraya, Kenza Saïb Kouton, s'inquiète pour Nord, qui ne l'a pas informée depuis que son téléphone portable est éteint. Pour le plus grand plaisir de Soraya, elle arriva enfin devant le bâtiment. Nord, salle de Figueredo, explique que la batterie de son téléphone est morte. Et le lendemain, elle raconte à Victoire, Solène Hébert, qu'elle a pu échapper à Grégory à force de se battre et de crier. Puis elle a réussi à le perdre. Nord regrette de ne pas avoir écouté sa sœur et explique qu'elle l'aimait vraiment. Elle espère que la police l'arrêtera bientôt. Grégory en cavale dans Demain nous appartient de TF1. Chloé, Ingrid Chauvin, prend un café avec Agnès, Noémie et le base. Elle a appris par téléphone que son mari avait été retrouvé sain et sauf. Alors elle va à l'hôpital. Pendant ce temps, Martin, Franck Monsigny, et la police arrivent chez Grégory. Damien, Adrien Rob, découvrent et confisquent l'anesthésie hallucinogène utilisée pour attaquer Soraya. Karim interroge également Michel Prado à l'hôpital en présence d'Agnès. Il explique que lui et Grégory ont toujours eu une relation tendue. Cette dernière a toujours estimé qu'elle n'était pas digne d'être sœur. Il l'apprête de quitter Agnès après les vacances du Nouvel An. Mais Agnès refuse. Alors qu'il part, Grégory le frappe jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Karim, Samy Gabi, explique alors que la police n'a pas pu intervenir plus tôt car rien n'indiquait qu'il n'avait pas disparu volontairement. La police a convaincu Agnès de partir, a-t-il ajouté. Demain nous appartient, Grégory en prison, Agnès en danger. Agnès va alors au collège, mais son mari ne comprend pas qu'elle n'a pas eu une journée de détente. Agnès le calme et lui explique que le dossier ne sera remis qu'à des collègues. Près du lycée, Grégory arrive dans la voiture d'Agnès. Ce dernier estime que son frère a commis l'acte odieux. Son frère lui rappelait que Michel n'avait jamais cessé de l'humilier, même devant ses amis. Il constate qu'elle a changé depuis sa disparition et qu'elle a retrouvé le sourire. Agnès estime que son frère a besoin d'aide et lui conseille de se rendre à la police. Grégory demande que Michel et Yori ne soient pas réunis. Martin et une équipe de police arrivent alors pour arrêter Grégory. Agnès est en larmes. Au commissariat, le voisin de Soraya avoue la vérité et justifie son geste. Il prétend que Michel a humilié et effrayé Agnès. Cependant, Martin annonce qu'il n'aura pas la chance de le prouver puisqu'il sera mis de côté à partir de ce soir. Pendant ce temps, Nordine, Youssef Agal, est encore sous le choc de sa rupture avec Manon et se confie à Sarah, Camille Genoux. Là, il rencontre sa vieille amie et ex-petite amie Rachel, Juliette Lemony. Le fils de Martin parle de sa situation autour d'un verre. De plus, Jack, Dimitriouk, Défi Ryan, Sacha Vardy. Il espère rester à Brassens à la rentrée. Diego, Enzo Rose, se noie alors qu'il nage sous la direction de Mélodie. Mélodie intervient pour le sauver. Sous-titrage Société Radio-Canada